Ce sont les deux cas. Soit vous avez des groupes qui ont commencé par des aspirations séparatives et qui commencent à verser dans le terrorisme. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Comme on l'a dit en diplomatie, comme on l'a dit en politique, la politique, c'est l'art du possible. Or, ce sont des groupes qui versent dans l'arc de l'impossible. Quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas avoir leurs aspirations réalisées à travers le prélèvement d'un territoire à un pays, commencent souvent à aller vers des attaques terroristes. Et d'ailleurs, on l'a vu, quand le Maroc a commencé à réaliser des victoires manifestes dans ce dossier, beaucoup de voix se sont élevées aussi bien au sein de ces camps que dans certains pays pour appeler à attaquer des positions marocaines, mais pas de l'armée, des positions à l'intérieur du Maroc. Et combien même le Maroc s'est dit qu'il maintenait le respect de l'accord du cessez-le-feu, le Polisario a dit que moi, je ne le respectais plus. Et donc, à partir de ce moment… Et a appelé à commettre des actes terroristes sur le territoire marocain. Exactement. Non pas dans les territoires qu'il dit lui disputer, mais à l'intérieur des villes marocaines. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, face aux représentants de 85 pays, on ne peut pas fermer l'œil sur ce genre de menaces. On ne peut pas faire comme si ces menaces n'existaient pas et se comporter avec des groupes qui peuvent à tout moment, en raison de leur fragilité intrinsèque, basculer à tout moment vers le terrorisme. Ce sont des groupes qui, dans leur gêne, à partir du moment où ils n'arrivent pas à se constituer en état, ils deviennent des groupes sans projet, notamment pour continuer à mobiliser une certaine population. Et là, le passage vers l'acte terroriste devient extrêmement facile pour eux, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et donc, c'est contre ce danger que le ministre Boleta a attiré l'attention. Et je pense que le fait que le communiqué final de cette grande réunion intègre cette résolution montre que les pays qui ont assisté à cet événement prennent cette menace très au sérieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !